Musique Imposant du haut de son mètre 67, Bobby Dijob débute étalon en France au Araduboucton en 2015 après avoir marqué l'histoire des courses en Uruguay, une grande nation épique qui a révélé récemment le champion international, Invesor. Très précoce malgré sa taille, Bobby Dijob a gagné deux courses à deux ans dont le grand critérium d'Uruguay, groupe 2, par 17 longueurs et demi. Adepte des courses en tête, il a pulvérisé ses rivaux à 3 ans dans les deux premières étapes de la triple couronne uruguayenne. Il écrase tout d'abord les 2000 Guinées locales par 8 longueurs et demi. Le numéro 8, Bobby Dijob, depuis la capitale au disco, se fait inalcançable ! Un mois plus tard, toujours à Marronas, il survole de 5 longueurs et demi le derby du pays, disputé sur 2000 mètres. Le second poste vient courant sur le côté extérieur, le compétiteur numéro 11, Nansuk, 120 mètres finales, le 8, Bobby Dijob, une fois, depuis la terre au disco, se fait inalcançable ! Alors, Bobby Dijob, c'est un cheval qui est né en Argentine, on peut commencer par le pédigré, c'est un fils de Job Di Caroline qui n'est pas vraiment connu ici, mais c'est la ligne de The Minstrel, pour ceux qui voient, et c'est un ancien gagnant de derby, qui est le 3K frère de Nijinsky. Du côté de sa mère, c'est une bonne jument de course, et c'est une fille de Village King, un cheval brésilien qui a un très bon père de mère là-bas. Au niveau des performances, Bobby Dijob, il est un petit peu particulier, parce que c'était un vrai champion chez lui, en Uruguay, où il a passé sa carrière de course. Là-bas, il a gagné groupe 2 à 2 ans sur 1400 mètres, et ensuite, il a gagné 2 des 3 courses de la triple couronne, sur 1600 mètres et sur 2000 mètres, avec des temps records, et par des longueurs, 10 longueurs, 15 longueurs à chaque fois. Donc vraiment un cheval de course exceptionnel. Comment est-il arrivé ici alors ? En fait, il a été acquis pour la Dubai World Cup, et le cheval était parti à Dubai pour cette course-là. Malheureusement, il a fait un petit chip dans le jarret, on a dû l'arrêter, on l'a opéré, il est rentré en France, et du coup, on a quand même essayé de le saillir l'année dernière avec nos juments privés, 3 juments, 3 juments pleines, et on s'est dit, cette année, on va le commercialiser, et puis ceux qui veulent venir viennent, et pourquoi pas, on ne sait jamais, on n'a jamais essayé. De mémoire, un cheval qui était un champion là-bas qui a réussi, c'est un cheval comme Forly dans le passé. Voilà, ils ont le droit de réussir, il faut essayer, qu'ils ne tentent rien à rien.